... Depuis quelques semaines, ils fleurissent dans Besançon. De-ci, de-là, des triangles, des petits, des plus grands, sur des affiches, dans l'espace public, à la citadelle. Sans doute les avez-vous remarqués. Interprétés suivant les supports, les matières, l'environnement, ces triangles ne sont pas là par hasard. Hautement symbolique, le triangle évoque la déportation. Les nazis l'utilisaient avec un code couleur pour identifier les différentes catégories de déportés. Parmi elles, le rouge identifie les déportés par mesure de répression, une thématique qui caractérise les collections du musée. La forme triangulaire a été choisie pour incarner la nouvelle identité graphique du musée de la résistance et de la déportation. Après trois ans et demi de travaux, il rouvre ses portes avec un parcours permanent de visite entièrement repensé, un espace d'exposition temporaire et le trésor du musée enfin accessible à tous, le fonds d'art en déportation, l'un des plus riches d'Europe. Rendez-vous à partir du 8 septembre 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada